Bonjour les toqués du Tic Tac, et oui, c'est l'épisode 2 avec monsieur Liévin, Frédéric Liévin, je l'ai déjà fait, l'auteur du livre Sur les mondes de James Bond, épisode 2, parce qu'on avait prévu de faire un seul épisode, il est tellement intarissable sur les anecdotes et des trucs que vous apprenez qu'on a été obligés de couper en deux, voilà. Donc c'est 007 slash 2, voilà. On a coupé au laser avec le laser de la montre. Et donc maintenant on attaque la deuxième grande époque de l'horlogerie et de James Bond, qui était aussi le deuxième contrat, puisque le premier contrat, on l'a expliqué dans l'épisode 1, c'était Saïko, c'est là l'arrivée du groupe Swatch avec Omega. Et là c'est Bruce Nam qui ouvre la main. Absolument, déjà, quand on est en 1995 sur GoldenEye, ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de James Bond, à l'époque il n'y a pas internet, on pense que James Bond n'existera plus, qu'il n'y en aura plus. En fait, donc, en 1995 c'est Pierce Brosnan, pour qui c'était très important, parce qu'il avait été choisi en 1986 pour raison de contrat, ils n'ont finalement pas pris, ils ont pris Dalton. Après il y a eu plein de problèmes de droit, donc en fait 6 ans d'absence. Et là on arrive avec un Brosnan extraordinaire, un film révolutionnaire, GoldenEye, on est après la guerre froide, donc là on est plutôt dans les mythes de la mafia, etc. Et d'autres enjeux liés plutôt au contexte mafieux plus que le contexte Est-Ouest, c'est l'arrivée d'Oméga en force. Donc c'est un contrat superbe qui a été signé, placement produit. Pour rendre aussi hommage à Omega, ça fait partie de la renaissance d'Oméga, c'est-à-dire que l'Oméga a toujours été Omega, mais quand on sort de toutes ces années difficiles de la révolution du quartz, il y a quand même de l'horlogerie traditionnelle suisse en abavé de toute façon, donc il y a des marques qui remontent, qui récupèrent de leur superbe. Et ce partenariat a permis à Omega aussi de se refaire un petit peu connaître du grand public. Donc Bond a été un super support. On a donc cette Seamaster que je porte, la mienne, qui est assez ancienne maintenant, qui apparaît dans GoldenEye. En fait, elle est en version quartz, la première quand même. Quartz aiguille et son jaloux 006 qui est devenu un ennemi jaloux et porte la même, mais pas avec des gadgets. Donc il est fou de rage. C'est un traître d'ailleurs, il le tuera à la fin du film. Et là, elle a un laser. Elle a un laser qui permet de couper du métal. Encore une fois, il se retrouve dans une locomotive qui va exploser et c'est grâce à ça qu'il se sauve la vie avec sa James Bond girl. Il sauve la vie. Il sauve la vie. Après, dans Domain ne meurt jamais, on est en 97, qui est pour moi le meilleur James Bond de Pierce Brosnan. Il a à nouveau, il a celle-ci en automatique. Donc, dans Le Monde ne suffit pas, avec Sophie Marceau, il se retrouve dans une, c'est le troisième James Bond où il y a la même référence automatique, il se retrouve dans une avalanche. Il a un système de protection qui permet de créer une bulle de tissu gonflé et il n'y a pas de lumière. Et donc là, son Omega Seamaster a un pouvoir lumineux qui est celle d'une torche absolue. Donc ça, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, la montre a aussi un grappin. Donc c'est ce qui lui permet, un peu à la Batman d'ailleurs, d'envoyer le grappin assez loin avec un câble qui se déroule. Donc on est dans la montre gadget, la tool watch. Ah ouais, la tool watch gadget. C'est-à-dire qu'Omega pousse le côté Bond à fond. Ah oui, alors là, on est... En accord avec la prod, alors. En accord avec la prod, on est à fond dans les gadgets. On est revenu finalement à l'époque Roger Moore en termes de gadgets, c'est la totale. Et Omega, qui a ses lettres de noblesse, comme le Furolex en son temps, mais c'est une façon de rappeler aussi qu'Omega, dans les années 50, avait des contrats avec la Royal Navy, avait des mondes qui étaient présentes aux poignées de militaires d'un certain rang, des capitaines, etc. Et le président de Bond est capitaine de frégate. Commandeur, c'est capitaine de frégate. Il est de la marine, détaché au service secret. Donc c'est normal qu'il porte une Omega. C'est vraiment là... Non seulement la Seamaster, elle s'est imposée, mais elle est devenue pour moi, c'est clair, la cousine germaine et la digne successeur de la Somme Mariner. Incontestablement. Aujourd'hui, ce sont deux montres magnifiques. L'Omega est superbe. Elle a bien vieilli. Elle a après évolué, comme toutes les montres évoluent. Et donc, à partir de... Dans Die Another Day, le dernier Bond de Brostan, malheureusement, il a été remercié après, il porte à nouveau une Seamaster avec, encore une fois, un laser qui va lui permettre de se sortir des situations litigeuses. Et à partir de 2002, il faut quand même le noter, il y a eu un partenariat avec Swatch, parce que Swatch Group possède Omega. Et donc Swatch a commémoré... Avec un tel contrat, ils ont essayé de faire entrer une deuxième marque dans les films. Alors, c'est-à-dire que Swatch n'était pas présent dans les films, mais Swatch a honoré l'existence de Bond pour les 40 ans de la saga en 2002, avec le 20e film. Ils ont fait 20 films, 20 montres, une montre symbolisant chaque film. C'était une très belle opération, des montres très intéressantes. Ensuite, en 2008, au moment de la sortie de Quantum of Sela, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir après Casino Royale, ils ont eu l'idée de faire 21 films, 21 méchants, 21 montres qui représentent les 21 méchants. Des collections complètes de Swatch ? Des collections complètes de Swatch, illustrant soit les films, soit les méchants. Ça, c'est quoi, là ? Et plus récemment, puisqu'on veut parler de Swatch, plus récemment, par rapport à l'opération No Time To Die, qui s'est échelonnée sur deux ans à cause de la Covid, toujours une histoire de virus, et No Time To Die, c'est une histoire de virus. Ils ont sorti, ça c'est ma préférée, donc je laisse, ils ont sorti, alors je vous explique avant de vous la montrer, ils ont sorti, ils se sont dit, voilà, il y a six acteurs pour James Bond, on va prendre une montre par acteur. Mais pourquoi ? Ils se sont dit, on va d'abord choisir un film, puisque chaque acteur a plusieurs films. Entre Connerie et Moore, ils en ont chacun six, six, sept, il faut choisir le film. Donc, délibérément, ils ont fait un choix, c'était plutôt pas mal, et ils se sont dit, on va reprendre, l'idée, c'était de reprendre le graphisme de chaque générique, d'un film par acteur. Les génériques, ils sont devenus tous classiques, d'ailleurs. Classiques. C'est un truc très important à vous dire. Ça, c'est la Docteur No. Moi, c'est ma préférée, c'est la mienne, elle se montre extraordinaire. Et quand vous voyez tout ce graphisme-là, ça reprend rigoureusement les premières notes graphiques, visuelles, de Docteur No, du générique de Docteur No. Et je précise que les premières images du générique de No Time To Die reprennent ça à nouveau, puisque No Time To Die est un film de nostalgie, en fait, et d'hommage à plein de choses du passé. Et il y a 007 sur le passant, je crois. Et il y a le logo 007, bien sûr, puisque... Avec le petit pistolet sur le set. Sous la licence, c'est la licence 007 acquise par Swatch. Swatch étant quand même propriétaire d'Omega, donc c'est sûr, c'est tout un partenariat global de bonne alloi. Mais c'est vrai qu'elle est sympa. Voilà. Et je dois préciser pour Swatch aussi, c'est que, donc, six acteurs, six montres, pour six génériques, un graphisme, il y a eu 50 mondes formidables, donc ils ont choisi Le Monde Ne Suffit Pas, Casino Royale, Au Service Secret de Sa Majesté, parce que la Zambie n'en a fait qu'un seul, donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Swatch a fait un truc exceptionnel, il y a donc maintenant presque deux ans. Ah là, le packaging, il est bluffant, là. Bluffant, vous voyez, marqué Q, c'est comme un petit ordinateur, vous avez un petit ordinateur qui s'ouvre avec le clavier, et en fait, c'est la première fois, effectivement, que dans un James Bond, une Swatch est portée, et pas par n'importe qui, par Q. Donc ça, c'est la Swatch de Q, portée par Q, quand vous pourrez faire certains arrêts sur image. C'est une skin, elle est très... C'est une skin de 42 mm. Elle est très fine, oui. Voilà, squelette, à la fois très moderne et très classique. Elle est chouette. Elle est chouette. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la vraie première version avec les aiguilles rouge-oranger et le cylindre, ici, rouge-oranger, parce qu'il y a une Swatch Q2 qui est sortie, parce que l'histoire du Covid a fait que ça a tellement duré longtemps qu'ils se sont dit, il faut continuer à la faire, mais on ne va pas faire... On va changer la couleur. Donc il y a des Swatch collector aussi. Voilà. Celle-là, elle est vraiment une énorme collector parce qu'elle est introuvable maintenant. Elle est strictement introuvable. Celle qu'on trouve encore, c'est la même, mais avec les aiguilles bleues et puis le cylindre bleu et le bracelet à l'intérieur et tout rouge sur la nouvelle avec les aiguilles bleues. Ça reste un monde de Q. Et Q la porte dans le film ? Il la porte dans le film. Il la porte dans le film. Donc Swatch est portée dans James Bond ? Elle est portée par Q et c'est très important parce que Q est quand même un des personnages clés autour de James Bond. Donc moi, c'est une montre que j'adore. Je trouve que Swatch fait des choses exceptionnelles. Il est vrai que Swatch fait des choses exceptionnelles et parmi les choses exceptionnelles que fait Swatch, c'est qu'ils sont parfois assez souvent partenaires de nos émissions. Ce n'est pas le cas sur celle-ci. C'est de te dire s'ils font des choses exceptionnelles. Et c'est génial. qu'ils ont fait en 2002 et 2008, on ne peut pas ne pas l'évoquer. C'est quand même important. Revenons sur Omega alors ? Omega, fabuleux parce que Brosnan, on termine avec sa Seamaster, celle-ci, dans Diana The Day. Mais quand Casino Royale arrive avec Daniel Craig en 2006, là, il y a plusieurs montres. Là, c'est l'époque où on revient aux grosses montres, aux montres de plus de 42-43 mm assez épaisses. Il porte une Seamaster Planète Océan 45,5 mm sur bracelet résine lors des scènes de combat au début. Et puis après, tout au long du film, il porte finalement cette Seamaster-là mais l'évolution de 2006 où là, il y avait les index cerclés. Toujours le fameux cerclage quand on modernise les montres. Il y avait surtout un nouveau mouvement coaxial. Il porte, il rend un peu hommage à Brostan, il porte la même montre mais le coaxial plus les index cerclés avaient donné une petite note de modernité et puis c'était révolutionnaire le coaxial chez Omega. Bien sûr, c'est un calibre exceptionnel avec des qualités chronométriques qui sont tout à fait remarquables. Et sur des révisions moins fréquentes à faire. Après, il y a eu énormément de communication. Les montres, à l'époque, le coaxial en réel n'avait pas de gadget mais elles sont plus statutaires et fonctionnelles. C'est vrai qu'on les voit beaucoup, beaucoup à son poignet, on les remarque. Il y a des campagnes de pub aussi. Des campagnes de pubs. Énorme, 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 un partenariat. Parce qu'il y avait déjà eu tout le passé avec Pierce Brosnan. Pierce Brosnan lui-même était aussi sous contre avec Omega à titre personnel. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de s'afficher en James Bond et en Pierce Brosnan. Craig a fait la même chose. Donc là, on est vraiment dans une ère Omega, un partenariat magnifique et qui est vraiment... Et qui est, comme je le dis, pour moi, ce n'est pas... Bien sûr que c'est du marketing. La vie, c'est ça. Il y a des échanges, c'est de l'argent, tout ça, ça a des coûts. Mais c'est avant tout une réalité, c'est avant tout un hommage à la quintessence de ce qu'est le commandeur Bond, capitaine de Fréga, avec des montres fonctionnelles et contenu du passé d'Omega. Depuis longtemps, c'était totalement légitime et totalement crédible. Ça ne fait pas justement au placement de produits. C'est un placement de produits, mais c'est tout à fait normal parce que c'est des montres extraordinaires. C'est presque un produit intelligent. Intelligent, qui correspond absolument au cahier des charges. Et Craig, à titre... À ce moment-là, lui, collectionnait les montres vintage. Donc il avait une passion pour les Rolex vintage qu'il portait souvent, mais une passion pour les Omega. Il faut savoir que lorsqu'il s'est pointé au casting de Casino Royale, à cette époque-là, en 2005, il portait une Omega vintage qu'il avait déjà, à laquelle il est très attaché. Là, on est des années avant. À un moment donné, il s'est aussi passionné pour le vintage Omega et donc il a commencé à avoir des vintage Omega exceptionnels. À partir de Quantum of Solace, il a une planète océan 42 mm, sur bracelet acier, il n'a pas de gadget. On la voit beaucoup. Il ne porte que cette montre. Ça se passe très bien. C'est magnifique. Grande campagne de communication. Quand on est dans Skyfall, il faut savoir que Craig avait quand même, a toujours eu une petite préférence pour les montres de taille normale. On veut dire, Craig, en fait, n'est pas un passionné des très grosses montres. 45,5, tout ça, ça ne lui plaît pas trop. Il aime bien les montres plutôt légères, plutôt faciles à porter, maximum 42 mm. Et là, il porte une Seamaster normale, 38,5 mm, plus petite dans Skyfall. Alors, au tout début, il a la planète océan 42 mm, au tout début, dans la séquence pré-générique. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la version qu'il porte en 2012, on croit que c'est la version acier qui était dans le commerce. Lui, non, il avait, à titre personnel, déjà une version titane. Parce que plus légère et plus facile à porter. C'est une titane qu'il porte dans le film. Alors que la promotion totale de cette montre se fait sur l'acier. Et ils n'ont pas trop communiqué à l'époque sur la Seamaster de base, 38,5 mm qu'il adorait, alors qu'il la porte tout le temps. Omega peut communiquer dessus en plus de la planète océan. Comme si la planète océan était plus populaire, plus commerciale. C'était un choix. Mais cette 38,5 était l'illustration de quelque chose de très traditionnel. C'était formidable. À partir de Spectre, reviennent les montres gadget, enfin. Et là, il a... Omega a fait un truc fabuleux, c'est qu'ils ont sorti la Seamaster vintage des années 50 qu'ils ont remis au goût du jour en 2015. Et là, c'est le retour au gadget avec une montre qui a une capacité de charge explosive monstrueuse et ça va lui sauver la vie dans la scène de torture du dentiste sadique qui est Blofeld. Et quand il va dire à Madeleine, prends la montre, la montre, la montre, la montre, la montre, elle prend la montre, elle a compris comment on fait. Lui, il l'enclenche en fonction explosif. Et il faut savoir une chose pour le lien avec vivre et laisser mourir, c'est que quand Roger Moore passe en fonction magnétique, magnétique, on voit que les index blancs deviennent rouges. 73, vivre et laisser mourir, la Rolex 55, 13. Là, quand on est sur l'Omega Seamaster Vintage 41 mm, montre exceptionnelle avec le fameux NATO gris et noir qui aujourd'hui est légendaire, mythique, est une institution dans le NATO. On appelle le NATO-bond. Il y a aussi le NATO d'Opération Tonnerre qui en fait n'est pas un NATO mais après, on déforme tout ça. Cette Seamaster... Et là, il passe en rouge aussi ? Il passe en rouge en 2015 pour passer en mode explosif. Donc, il est mal, il est torturé, il fait sa petite magouille tout seul derrière pendant que Blofeld le regarde. Il y a Madeleine qui est là pour l'embrasser et en fait, il lui dit la montre, la montre. Il arrive juste à tourner la fonction de la lunette qui va transformer les index bleus en rouge et là, c'est en mode explosif. Donc, on jette la montre loin et après, tout explose. Donc, c'est exceptionnel. Donc, il y a le petit clin d'œil à vivre et laisser mourir et la fonction. Et Omega joue un rôle fabuleux. On revient au gadget, à quelque chose de plus intéressant. Anecdote très importante, c'est que quand même, au début de Spectre, il ne porte pas cette légendaire, maintenant devenu mythique, Seamaster Vintage qu'il a pendant tout le film, il a une Seamaster normale 41 mm, un peu de ville et de plongée classique qu'il a au moment où il va faire sauter l'immeuble à Mexico. Et, troisième anecdote très importante, dont on parle peu aussi, c'est qu'à la toute fin du film, quand il part avec Madeleine dans l'Aston Martin DB5, c'est sur deux, voire trois plans grand maximum, c'est la fin du film. Finalement, elle le rejoint, ce qui va expliquer leur histoire d'amour. Il a au poignet un chronographe vintage magnifique de 1965 au poignet, donc bracelet cuir, qui est vraiment un peu, on pourrait dire, une pré, pas une pré Speedmaster parce que c'est un chronographe classique avec un calibre dont j'ai oublié la référence qui est extraordinaire et c'était sa demande à lui, c'est la passion. Parce que lui, il adore les montres vintage. Il adore les montres vintage et sa passion, Craig est à côté très vintage, donc c'est vraiment un collectionneur de monde d'Omega, d'Omega vintage, Rolex, etc. Mais là, il est vraiment à fond dans Omega maintenant parce que bon, pour la petite histoire, quand il faisait la promotion de Quantum of Solace, ça lui a été un peu reproché, il n'était plus dans le film, il ne portait que des Rolex, quoi, Daytona, Milgo, c'est tout, c'est pas très cool, quoi, mais en fait, il aimait tout. Parce que c'est un collectionneur de montres. C'est un collectionneur de montres et puis au moment de sortie de Spectre, il est allé visiter les usines Omega, il a participé à tout puis il a travaillé sur le dessin de la dernière, donc quand on est dans No Time To Die, c'est-à-dire celle-ci, Craig a participé à la création du design. Qui est la montre personnelle de Jean Lassossois, je te signale. Qui est la montre personnelle de... Qui nous l'a prêté pour cet épisode de... Jean est adorable, mais ce que Jean ne sait pas, c'est que Q a travaillé dessus, donc elle a certaines fonctions que Jean ne sait pas, donc c'est-à-dire qu'il saura les déclencher si jamais il a besoin de se sortir de certaines situations. Il y a des fonctions secrètes. Ah oui, il y a des fonctions secrètes, les gadgets, comme dans le film, je ne vais pas spoiler. Non, on ne spoil pas. Mais on sait que Jean est en parfaite sécurité, il ne faut pas l'attaquer grâce à ça. Donc non, voilà, cette montre est exceptionnelle, elle est en titane, elle est légère, j'en ai déjà longuement parlé l'année dernière. Ce côté vintage, hyper fonctionnel est formidable. Craig a travaillé sur ce design et c'est un mélange de vintage et de modernité qui a fait de cette montre une montre mythique. Ce n'est pas une série limitée, mais c'est une série recherchée. Recherchée, oui. Ça veut dire que franchement, il n'y en a pas beaucoup et quand elles arrivent en boutique, elles disparaissent assez vite. Exactement. Donc elle a derrière le fameux logo justement militaire on va dire des forces spéciales qui est vraiment ce logo-là. Elle a le label 007 à l'arrière et il y a un certain nombre de codes. On voit 62. Ça veut dire que le premier James Bond a eu lieu en 1962 avec Dr. No, donc c'est commémoratif. Et voilà, c'est une montre plus plate que les autres, légère. Et c'est une montre qu'on peut encore se procurer. Qu'on peut se procurer, oui. Et qui a un bracelet en maille qui est tout à fait confortable au porté avec une déployante tout à fait sympa. Une tournante unidirectionnelle, évidemment. D'ailleurs, j'ai un porte-clés Omega qui est en fait une partie du bracelet en titane. Ils ont repris le bracelet. Moi, ce que j'aime bien sur cette montre, c'est les index aussi qui sont des index un peu crème qui lui donnent un côté tropical du plus bel effet en rapport avec les chiffres qu'il y a sur la lunette. Si je demande à la fois d'une grande distrétion, une montre humble et en même temps d'une grande puissance et en fonction de la lumière, c'est à lui une montre discrète qu'on remarque beaucoup. Et puis elle est codée à l'arrière. Elle est codée et donc elle a un gadget. Elle est très gadgetisée dans le film. C'est-à-dire qu'elle a un potentiel explosif mais elle a surtout au niveau du électromagnétique la possibilité d'ouvrir un certain nombre de choses et de déclencher un certain nombre de choses. Je ne veux pas trop se polier parce que les gens ne peuvent pas prendre du film. En tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est qu'elle ouvre l'envie d'en avoir une. Oui, c'est ça. Elle est vraiment, je pense, mythique avec la précédente de Spectre. C'est vraiment des montres très élaborées, très travaillées. Et je dirais justement, ce n'est pas des montres commerciales. C'est vraiment des très belles montres qui ont été travaillées qui ont du succès parce qu'elles sont magnifiques mais on sent qu'il y a un vrai travail de créativité qui correspond à l'essence même de James Bond. On suppose qu'Oméga va continuer dans les autres bons d'avenir. Est-ce qu'on a des informations sur un prochain Bond ? Oui. Est-ce qu'il y a des trucs un peu exclusifs ? Moi, je peux vous dire qu'on va, donc quand même, fin de l'année 2022, on va commémorer les 60 ans de la saga ce qui est énorme. À ce moment-là, on saura quel est le nom du nouvel acteur ? Personnellement, je pense que ça va être Henri Cavill. Je vous fais un scoop, c'est mon avis personnel. Après, ça peut ne pas être lui. Ça peut être un autre. Mais je pense que ça va être Henri Cavill. Alors, si jamais c'est Henri Cavill, on lui mettra une petite médaille. Moi, je pense que c'est fin 2022 ? Oui. Les 60 ans, c'est le 5 octobre que sortait Docteur No. 60 ans. Moi, je pense que c'est le bon moment pour toi de monter un site Internet sur James Bond, monter ton site Instagram sur James Bond, monter ta chaîne sur James Bond, monter plein de choses sur James Bond. C'est prévu. Effectivement, c'est prévu parce qu'il est temps de s'exprimer avec du contenu, de la valeur ajoutée, du rédactionnel. Parce que tout ce qu'il a dit là sur chaque film, il peut faire une heure sur chaque film. C'est incroyable. Oui, et c'est vraiment important parce qu'en fait, ça peut paraître ludique tout ça, mais quand on est dans le sujet des montres, du temps, du cinéma, derrière tout ça, c'est que du sérieux. C'est-à-dire, les montres, c'est l'heure, on a besoin de l'heure, C'est du lifestyle aussi. C'est du lifestyle. C'est du lifestyle, absolument, c'est un lifestyle. Mais c'est derrière tout ça des sujets importants qui sont les sujets de l'actualité. On vit dans un monde dangereux en ce moment avec la mondialisation, la finance, toutes les tensions géopolitiques et James Bond exprime tout ça. Le temps, les montres sont l'illustration de tout ça. Important aussi, ce qui n'est pas une anecdote, qui est des choses importantes, Omega, à partir de 2002, quand il y a eu le 40e anniversaire de la saga James Bond, le 20e film avec Pierce Brosnan, Omega a commencé à sortir des modèles en séries limitées numérotées. C'est-à-dire, elles ne sont pas portées par bombe. Il y a eu, à peu près maintenant, je pense qu'on en est à 13 ou 14 modèles depuis 2002 où on célèbre 007. Il y a des petits 007 sur le cadran partout. Il y a la 50e anniversaire en 2012. Il y a un certain nombre de modèles très intéressants. Édité en séries limitées. Édité en séries limitées numérotées, on va donc... Autant dire que le 007, le 007 en édition limitée numérotée, il doit être très recherché. Certains modèles, déjà, sont très recherchés. Il y a eu des modèles, peut-être, moi, je le dis, un petit peu trop chargés à l'intérieur que d'autres. Il y a eu des modèles passionnants, vraiment très évocateurs, beaucoup dans la symbolique, notamment la montre avec les armoiries de la famille Bond qui explique beaucoup de choses. L'hommage à Goldfinger, tout en or, pour les 50 ans de Goldfinger. Il y a eu la... Donc Omega joue le jeu à fond. Il y a eu la commandeur avec le fond blanc qui illustre avec son fond blanc et les couleurs du natto, L'esprit et les couleurs de la Navy, qui est une montre qui est sortie il y a 4-5 ans. Il y a eu aussi le 50e anniversaire de Au service secret de sa majesté, ô combien important aujourd'hui parce que Lié à No Time to Die, qui est sorti, pareil, avec toutes les symboliques de ce film. Et tout est lié à Ian Fleming et à l'histoire. Et donc, tout est basé sur du réel, en fin de compte. Toujours important de dire que tout l'univers dans lequel on est toqué du tic-tac, les montres, les montres de James Bond, c'est quand même basé sur du réel et des choses sérieuses autour de l'univers de Ian Fleming, de la Seconde Guerre mondiale et des militaires, etc. Avec le côté statutaire et l'évolution. Mais on en revient aux mêmes racines. Elles sont importantes. Donc c'est une belle conclusion pour cet épisode 2. Moi, je vous réserve toujours une petite surprise. Donc vous savez que je suis un fanat de 007 maintenant. Je en connais un petit peu plus, comme vous tous, grâce à Frédéric. Et juste pour vous dire, voilà ce que moi, quand je vais chez Burger King, je prends comme place numérotée. Je vous précise tout de suite que Burger King n'est pas le sponsor de l'émission. Ce n'est pas parce qu'on fait des petits gags que c'est le sponsor de l'émission. Le 002 épisode s'arrête. Royalement votre. Roger Moore adoré. Donc tout ça, c'est grâce à Frédéric. Encore merci à Jean Lasse Soit de la boutique Les Montres Les Bijoux de nous avoir accueillis dans son nouvel espace pour tourner cette émission de James Bond. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis au prochain film. Allez voir le dernier film. No time to die. qui est pour moi un des meilleurs aussi, tu es d'accord ? Ah oui, très émouvant, très particulier. Ça vaut vraiment le coup. Si vous cherchez des montres de James Bond vintage, évidemment, vous en trouverez chez Romarea, mais aussi parfois chez Jean Lasse Soit qui a un rayon vintage et dans toutes les montres, dans toutes les boutiques de montres vintage. Et puis, quoi dire si ce n'est qu'on adore tous James Bond ? Et toi, tu es habillé comme James Bond en plus. Oui, je suis décontracté puisque le ne pape n'est pas fait. La Ston Martin est dehors ? Non, c'est une Jaguar. Ah, c'est une Jaguar. Mais qui était dans un des James Bond quand même. N'oubliez pas que les montres arrêtées donnent l'heure exacte deux fois par jour. Même cet Oméga qui est l'Oméga du dernier film et on vous dit à tout à l'heure. Et James Bond will return. James Bond will return and Frank Sensei will return and Frederick Lévin will return. We'll be back. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage MFP.